bonjour à tous et bienvenue les amis sur cette nouvelle vidéo vous l'avez vu en présentation on va parler du ligou s10 alors le ligou s10 il en jette au niveau il en jette au niveau design oui et non parce que c'est juste un smartphone à encoche bon c'est une redite j'ai mis du temps à faire la vidéo sur ce modèle parce que j'ai hésité mais en finale il a évolué un petit peu avec le temps mon avis et le téléphone le téléphone a surtout évolué sur un point mais un seul c'est son lecteur d'empreintes sous écrans et c'est la seule chose qui a évolué pour le reste il a des gros défauts en termes de photos pas de jour parce que deux jours ça fonctionne plutôt pas mal même si c'est pas la panacée on va dire bon c'est un modèle qui coûte quand même 250 euros en moyenne et pour ce prix je trouve qu'on est en droit d'attendre mieux même s'il offre pas mal de choses alors bien entendu il ya des ligou fans il y en a oui il y en a donc je vais peut-être me faire allumer mais je pense pas qu'il soit majoritairement français ils sont plutôt je pense à l'étranger en inde en philippines ce genre de pays peut-être voilà dans ces pays là mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup en france alors voilà sous son design on va dire façon 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 smartphone chinois copiant un peu tout ce qui existe sur le marché on va dire pour être honnête juste une nouveauté là c'est que je filme avec un galaxy s10 plus c'est un téléphone vous le connaissez je ferai une vidéo dessus parce que c'est intéressant et c'est la première vidéo que je ferai avec un smartphone peut-être qu'il y en aura d'autres parce que finalement avec un smartphone de ce type avec un suivi en fait de points donc voilà vous pouvez vous bouger et il continue à faire la mise au point sur vous tout ça fait que ça devient intéressant maintenant on va voir ce que ça donne au montage et puis vous me direz ce que vous en pensez d'une image de ce type je me dis que quand je me déplace comme ça au lieu de me balader avec le trépied le machin le bidule je me balade avec le trépied oui mais juste avec ça voilà le support de smartphone et puis cette chose que je présenterai peut-être un jour cette chose qui est un petit trolley vous voyez là voilà trolley avec une télécommande il faut juste une planche quelque chose de bien lisse parce que bien sûr sur le sol ça va pas rouler ça permet de faire des petits travelling rapide tout ça c'est simple c'est rapide efficace bon bref revenons-en à nos moutons le ligou s10 le ligou s10 c'est ça un dégradé de violet vers le bleu avec du super plastique à trappe poussière bon voilà c'est un je dirais que c'est un peu normal voilà c'est une catastrophe en termes de poussière c'est un peu logique mais je trouve que pour le prix voilà on après on peut pinailler voilà c'est toujours pareil on pinaille on pinaille et puis on devient des pin ailleurs double flash led à l'arrière double caméra du sony c'est du 20 plus 5 quel capteur on ne saura pas rien n'apparaît et ligou n'en parle pas non plus alors surprise et à côté ici c'est juste une grosse arnaque en fait lorsque l'on regarde comme ça on a l'impression que c'est un petit circuit imprimé et en fait c'est écrit dual lens ouais ben merci ligou mais en fait c'était juste pour faire le pendant vous voyez là là et puis ben voilà on sait que c'est un dual lens c'était on les voit à son là alors je sais pas si c'est du verre ou du plastique pour protéger les caméras je ne sais pas donc au delà d'être attrape poussière c'est un attrape fingerprint voilà en termes de design bon bah écoutez c'est du classique rien d'extraordinaire de l'usb type c un haut parleur ok ici en haut comme chez samsung vous avez la carte sim donc double sim ou simple sim et micro sd et tous les boutons vous voyez qu'ici il n'y a pas de boutons côté gauche pas de boutons et côté droit tous les boutons volume plus moins et on off le lecteur d'empreintes sous écran qui est un lecteur optique bien entendu un pas ultrason voilà lecteur d'empreintes qui s'est améliorée mais qui reste un petit peu capricieux hein on va pas se le cacher voilà il faut pas non plus être super regardant mais voilà il est fonctionnel voilà il est fonctionnel c'est pas la panacée mais la plupart des lecteurs d'empreintes sous écrans sont pour la plupart lents celui-là est moins lent que d'autres mais moins rapide que d'autres l'igout pour le prix a tout de même intégré un lecteur d'empreintes sous écran qui s'est améliorée avec le temps un temps très récent je vais pas vous le cacher ils ont mis le temps à résoudre ce problème par contre un autre problème qui n'a pas été résolu c'est les caméras et les caméras c'est une vraie catastrophe vous verrez les images un peu plus tard mais pour ceux qui me suivent sur instagram et bien vous le savez déjà j'ai posté pas mal de photos de lui où c'est vraiment pas terrible y compris la caméra avant dès que c'est de la faible luminosité voire de nuit les photos de nuit sont rouges rosé orangé bon ça dépend du temps et enfin la caméra selfie si vous n'avez pas de lumière bah c'est pas top là je vais juste prendre vous allez voir ma trombine rapidement voilà voyez que c'est plutôt pas mal il ne la lisse pas trop votre trombine donc ce qui est je dirais moins un défaut 1 vous avez un mode mono l'une des plus grosses arnaques que j'ai vu sur ce smartphone c'est le mode nuit un mode nuit qui est totalement inutile en fait c'est pour faire comme les autres mais il n'apporte rien au contraire il rougit encore plus la photo en plus de ne pas trop retirer le bruit lui le mode super pixel il sait pas ce que c'est un doubler les pixels pour augmenter la luminosité capturé il ne sait pas faire au contraire il rougit la photo donc là c'est moyen moins c'est vraiment bof bof alors au delà de ça ça reste un smartphone on va dire performant tout de même avec un processeur helio p60 un helio p60 qui est un moyenne gamme haut qui est en fait un score à la moitié des plus gros d'aujourd'hui parce que vous le savez le 855 snapdragon dépasse quasiment les 300 milles on est autour des 300 milles quand le 845 tourne autour des 270 milles mais ce ligou s10 tourne autour des 140 il reste tout de même intéressant par rapport à ça mais attention ligou ne fait jamais de mise à jour le dernier page de sécurité de ce ligou s10 date de octobre 2018 date de sortie du téléphone en gros voilà moi je l'ai reçu je crois en décembre me semble-t-il truc comme ça il a été repoussé donc il est arrivé plus tard que prévu à cause d'une certification soi-disant certification google bien entendu et il a mis plus de temps à sortir quand vous voyez des vidéos d'octobre c'est que c'est ligou qui l'a envoyé très clairement bon entendeur vous comprendrez alors au niveau d'Antutu par rapport aux caméras il annonce deux caméras de vin enfin c'est pas du tout vrai c'est une caméra de vin une caméra de 5 en delà de ces caméras il embarque la puce la Mali G72 qui va permettre d'avoir des performances graphiques plutôt là aussi moyenne mais tout de même intéressante c'est pas la bête de course du siècle mais ça reste un smartphone intéressant pour des bourses moyennes mais je trouve que par rapport au prix vous le voyez et par rapport à la concurrence les bordures sont très épais elles font quasiment 2 mm donc ça vous fait un gros cadre noir tout autour et surtout un menton assez épais quand même encore bon c'est c'est pas un prix exorbitant mais je trouve que voilà pour ce prix à peu près équivalent vous avez un mezzo x8 qui s'en tire mais largement mieux avec des performances équivalentes et surtout des caméras mais qui sont largement au dessus je vous conseille pour ce faire de regarder justement la vidéo du mezzo x8 que j'ai fait précédemment deux vidéos en arrière et vous verrez que c'est un smartphone qui franchement était super plaisant par rapport à son prix qui est à peu près équivalent à celui ci bien qu'il ait un écran un peu plus petit mais c'est pas grave vous avez un téléphone plus compact mais qui s'en tire vachement mieux au niveau des photos là c'est juste la cacate les photos sauf les photos de jour mais on en parlera juste après donc je vous le disais les photos caméras capteurs de 20 mégapixels sony mais on ne sait pas quel modèle en dehors de ça l'igou a fait quelque chose de bien c'est par rapport à la ram qui l'embarque 6 gigas de ram et 128 gigas de rom donc vous avez un bon espace de stockage c'est intéressant en plus il peut aller jusqu'à 256 gigas en micro sd donc ça devient intéressant là aussi vous avez de l'espace avec cette micro sd supplémentaire sa caméra avant ici fait 13 mégapixels vous avez vu ma photo bon il s'en tire pas mal ça pourrait être mieux je trouve que la concurrence fait mieux de ce côté là mais par contre une autre arnaque je trouve c'est la batterie qui a annoncé pour 4050 milliampères et quand vous regardez les résultats 8 heures et quelques de tenue bon vous vous dites elle est où la batterie alors soit c'est une vraie batterie de 4000 mais une batterie moyenne pas une batterie de bonne marque ou bien l'interface de l'igou consomme énormément alors a priori c'était de l'android de stock donc qui dit android de stock dit consommation normalement justement correctement géré ou alors des modifs ont été faits mais quand vous voyez l'interface vous vous dites voilà il n'y a pas eu de modif à priori quoi je dirais vu comme ça donc je ne sais pas trop je ne sais pas quoi dire par rapport à ça mais voilà 8h40 de tenue de batterie pour une batterie de plus de 4000 milliampères voilà c'est vraiment pas assez c'est pas non c'est pas bon pour ce qui est de son écran je vous l'ai dit bon voilà il s'en tire franchement bien son écran je l'ai trouvé moi personnellement réussi et ce quelles que soient les couleurs il est très lumineux un écran réglé à 60% donc de luminosité 60% de luminosité par contre un smartphone qui glissait énormément entre les mains parce que je vous le disais c'est une coque plastique à l'arrière donc là les brins bon bah voilà c'est c'est une belle définition un bel écran très sincèrement c'est un bel écran alors effectivement je pense qu'ils ont beaucoup beaucoup misé sur l'écran ce qui fait que derrière il y a quelques petites choses qui restent à développer mais je crois que malheureusement l'igou n'a pas les développeurs nécessaires pour continuer à améliorer et développer leur smartphone c'est pour moi c'est une évidence vu les lacunes qu'il y a et qui ne sont jamais corrigés y compris par exemple l'apport de pages de sécurité ça veut dire que là vous avez bientôt six mois de retard en termes de pages de sécurité sur ce modèle ce qui est énorme parce que voilà google ne développe pas des pages de sécurité pour rien il y a des failles de sécurité ça veut dire que votre smartphone peut être malheureusement attaqué à cause de ces failles de sécurité mais en tous les cas vous le voyez les couleurs franchement la luminosité est belle la définition est belle aussi c'est dommage que derrière il n'y ait pas ce suivi régulier de la part de l'igou sur ces modèles ce mauvais réglage a un impact très clairement sur l'ensemble des photos parce que la balance des blancs a du mal à se faire l'autofocus est très lent aussi au moment où vous appuyez entre le moment il va faire le focus il va faire la mise au point et la capture mais il se passe quelques dixièmes de seconde mais c'est trop parce que vous avez le temps de faire un mouvement et ça devient flou voilà tout simplement et donc du coup bah écoute c'est pas terrible alors qui dit pas terrible dit demande d'évolution mais faut pas s'attendre à l'igou qui fasse une évolution importante de ce modèle voilà le problème de l'igou alors est-ce qu'on doit continuer à tester des ligou c'est la question que je me pose lorsque je vois des vidéos réalisées par d'autres testeurs honnêtes je dis bien honnêtes je le répète et modroid avec le ligou x rover on est en droit de se demander ce que l'igou fiche et s'il ne se manque pas du monde très clairement je ne parle pas bien entendu des gens qui font des tests de ligou soi-disant réel on leur a juste envoyé le modèle ils ont été achetés voilà l'attrait de l'argent ou du modèle à tester fait qu'on est prêt à dire des bêtises des mensonges et là il ya des gros mensonges qui ont été dit sur un paquet de modèles voilà bon maintenant est-ce qu'on doit continuer à tester l'igou c'est la question que je vous pose maintenant je vous propose de regarder tout de suite les photos et puis les vidéos réalisées avec ce modèle bon vous l'avez vu les photos les vidéos photo de jour ça va là ça se débrouille quand même bien c'est pas monstrueux en termes de réalisation je trouve les photos de nuit on oublie un bypass complet c'est du vol j'appelle ça du vol parce que appeler ça un mode nuit avec un mode nuit qui ne sait rien faire du tout mode nuit ou pas mode nuit d'ailleurs ça sait rien faire le mode nuit n'améliore pas bon voilà les vidéos pas d'autofocus suivi bon c'est un défaut je trouve et pas de mode hyper recherché rien là on oublie vous n'avez pas de ralenti pas de time-lapse vous n'avez pas de vous n'avez rien clairement pas de mode 4k uniquement du full hd 1080p et encore pas de 60 fps donc il ya rien voilà c'est basique de chez basique bon c'est un peu dommage un smartphone à ce prix sachant que là encore une fois de plus d'autres à un prix inférieur font là aussi mieux voilà ça c'est clair voilà youtube 1 je vais lancer mes vidéos de musique habituelle et je monte le son je suis à fond voilà voilà ce qui se passe c'est que c'est pas pêcher bien c'est le moins qu'on puisse dire là c'est toujours pareil ça fait caisse de résonance lorsque vous mettez avec la paume et là vous l'entendez grosse suite par le port usb vous voyez qu'on entend encore beaucoup donc aucune isolation en fait du haut parleur très petite isolation et pas de puissance un son étouffé un son pas clair je suis désolé mais c'est la vérité alors avec les saxo c'est idem un son mais très 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 étouffé un et là vous vous l'entendez vraiment une très très grosse suite par le port usb type c1 en fait il ya très peu de différence entre le fait vous voyez il ya très peu de différence entre mettre le doigt ou pas dessus quoique un peu quand même mais en fait tout est dans le médium très clairement tout est dans le médium dans ce téléphone tout est au milieu voilà tout est il ya pas trop ni trop bas les aigus sont pas hyper aigus sont plutôt dans les médiums aigus et les médiums bas bas classique un médium bas comme dans tous les téléphones mais là c'est très étouffé et puis cette fuite il faudrait l'ouvrir pour voir en fait mais il ya une grosse suite par le port usb type c1 c'est clair les jeux vidéo je vous en fais grâce à les pubg et les machins les courses de voitures on tourne en rond autour de ça dites vous bien qu'avec un score de 140 000 un helio p60 mali g72 ça tourne vous ne serez pas sur des définitions hyper haute sur un pubg par exemple mais sur les jeux de courses de voitures ça tourne très très bien non ce n'est pas un smartphone dédié aux jeux vidéo voilà très clairement je pense que de continuer à vous montrer tout le temps des jeux vidéo pour ma part je trouve pas ça super utile quand vous voyez les scores vous savez que ça tourne plutôt pas mal sans avoir une définition ultra haute pour jouer voilà mais ça tourne c'est le minimum syndical qu'on attend avec ce mali g72 et le helio p60 alors mes conclusions sur ce ligu s10 alors sous un nom copieur de samsung franchement c'est ça je ne pense plus grand chose de cette marque en fait très sincèrement j'en suis arrivé à la même chose en fait pour toutes les petites marques là c'est moche de le dire mais en 2018 ils annonçaient pas mal de modèles surtout eu le phone et doogie rien n'est arrivé alors un tas de youtube heures à qui on a demandé de faire des vidéos sur le par exemple eu le phone t2 se sont empressés d'en faire avec le smartphone révolutionnaire de l'année blablabla on l'a jamais vu arriver vous le savez derrière ils ont fait que des petits modèles pour beaucoup des briques dites incassables qui au final ne résiste pas à l'eau ou à la poussière bref on va le dire très sincèrement je vais peut-être être un petit peu vulgaire par rapport à mes habitudes mais beaucoup de petites merdes on va pas se le cacher à côté de ça vous avez des grosses marques qui ont sorti un tas de plus petits smartphones autour des 100 euros qui eux dépassent très clairement en termes de qualité toutes ces petites marques alors je pense très sincèrement que ces petites marques si elle ne se réveille pas bon bah elles vont dégage voilà bye bye sauf peut-être dans les pays émergents vous savez que le phone s'est installé au maroc on est à sa troisième boutique et ça cartonne là bas a priori je dis bien a priori c'est ce qu'ils disent maintenant je ne saurais dire dans un futur proche que ça va donner maintenant mais plus mais moins mais ma critique sur ce ligue est dit c'est que il n'apporte rien et il perd beaucoup en termes de qualité sur les photos il perd énormément de points il est un prix je trouve à la limite vers du très bon chez jaomi vous avez le remy note 7 le redmi 7 qui sont au prix de ça bref je ne comprends pas l'intérêt d'aller vers ce ligue s10 si vous voulez mon avis c'est plus les photos de jour son écran qui est quand même un bel écran amoled et puis bah bye bye la batterie parce que 8 heures pour une batterie de 4000 et un peu plus bah non c'est pas terrible j'ai du mal un petit peu à être positif sur ce modèle même si pourtant il n'est pas d'une finition ultra moche et puis surtout que là mon plus gros point négatif c'est les mises à jour dites de sécurité sur l'ensemble des téléphones android google sort des mises à jour de sécurité ce n'est pas pour rien messieurs faites et tenez à jour vos téléphones ligue dougui tous j'en passe j'en passe j'en passe j'en passe ils ne tiennent pas à jour leur téléphone il faut arriver sur des marques plus costaud pour avoir des vraies mises à jour même mezzo a du mal à faire des vraies mises à jour donc j'en ai terminé avec ce ligue s10 j'espère que cette vidéo filmé sur samsung galaxy s10 plus vous aura plu si elle vous a plu n'hésitez pas à partager et à vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas parce que plus d'abonnés c'est normalement plus de vues bon ben voilà j'espère qu'elle vous a plu cette vidéo et puis j'ai fait ça d'une autre façon j'avais peu de temps en déplacement et pas beaucoup de matériel je me suis dit j'ai quand même prendre des téléphones je vais faire la vidéo que sur les tests que j'avais fait et puis voilà et puis c'est tout je vous dis bye bye les amis ciao et puis à la prochaine j'en ai n'est pas